L'idée, c'était de faire un bilan des pratiques. On nous dit ça produit rien, ça pollue, c'est pas terrible, etc. Oui, OK, c'est pas terrible. On sait que tout n'est pas zen. Par contre, on voulait avoir les grosses masses. Et puis ensuite, tu dois fixer le débat, c'est à dire que je ne peux pas mettre en route de la production avec des agriculteurs, des paysans, des maraîchers s'ils ne peuvent pas se projeter dans un métier bien fait. Je dois positiver, je dois avoir une image et un projet qui valorise mon image, mon savoir-faire, ma place dans la société. Et donc, ces agriculteurs là, on leur a mis un bilan carbone, c'est à dire la totalité de la production de biomasse, de viande, de lait, tout ce qu'ils vendent de la ferme. Et dans les fermes, j'ai des élevages intensifs de cochons, pas mal de volailles, du lait à bloc avec des torillons et tout ce que vous voulez. C'est très intensif en règle générale. D'accord. Et donc, ces gars là, ils vendent, ils vendent pour 4 tonnes 38 de carbone renouvelable à l'hectare sous forme de lait, de viande, de céréales. Voilà toutes les formes. OK, équivalent carbone, j'ai ça. Et puis, on leur mesure la pollution, c'est à dire que quand ils produisent ça, ils polluent 1,6 tonnes de carbone hectare. Et puis, le sol, avec des pratiques, ils gratouillent encore tous ces gars là, donc ils ne sont pas dans la super agriculture qu'on aimerait faire, mais on aimerait qu'ils le fassent. Eh bien, ils vont me stocker dans le sol 0,5 tonnes de carbone avec, on a pris les données américaines là, puisque les Américains sont un petit peu en avance. Eh bien, finalement, quand vous faites la production plus le stockage, moins la pollution réelle du système, vous envoyez vers la société 3 tonnes et quelques de carbone renouvelable qui sert à l'alimentation de la société. Donc, les bilans ne sont pas nuls, loin, sans faux. D'accord. Et donc, maintenant, si je suis clean avec mon modèle, qu'est ce qui manque de la société? Eh bien, le retour, d'accord. Si le retour était bien fait, ça irait super. Alors, un retour est toujours bien fait, c'est le gaz, puisque lui, il circule à l'aise. Et le retour qui est mal fait, c'est le retour matière. D'accord. Notamment les excréments dans ce cas là. Et donc, on se rend compte que même un élevage dit polluant, ce n'est pas si polluant que ça quand je fais un bilan de masse. Et en fait, l'idée, c'était de sortir l'INRA à l'ADEME de leur modèle où vous polluez tout le temps. Non, vous êtes dans un modèle produit, reconsommé, recyclé. Et la grande théorie, alors c'est une hypothèse de travail, c'est que si je recycle tout, je ne pollue pas. Ça se tient. Raisonnement par défaut, il se tient. D'accord. Donc, maintenant, au boulot, comment je fais? Parce que ce n'est pas gagné, cette affaire là. Et on se rend compte que même des élevages très intensifs qui utilisent de la chimie, j'en ai peu en bio, mais qui sont plus ou moins light dans les intrants. Eh bien, au final, c'est encore pas si mauvais que ça. Donc, ça devient intéressant. Si vous voulez comparer dans un système agricole, vous devez comparer la production totale d'énergie et de carbone. En fait, ça marche comme ça. Je peux comparer la production énergétique de tous les systèmes, c'est à dire des carottes, c'est des kilocalories, c'est des mégajoules. Donc, c'est des tonnes équivalent pétrole. Moi, j'ai pris l'entrée tonne équivalent pétrole. Pourquoi? Parce que c'est le pétrole qui est rare et cher et qui va nous poser beaucoup de soucis. Combien de pétrole je produis ou je consomme? C'est ça, la vraie idée. Et j'aimerais produire beaucoup plus que je ne consomme, voire en consommer zéro. Donc, on ramène. Vous pouvez tout comparer. Donc, du lait, c'est des kilocalories, c'est des mégajoules, donc des tonnes équivalent pétrole. La viande, pareil. Alors, tout n'a pas la même performance. D'accord? Une vache qui mange un végétal, elle dégrade la performance du végétal puisqu'elle va ruminer et polluer. D'accord? Par contre, si je vends le végétal, le blé ou les carottes ou les légumes en direct à la société, j'ai une très grosse, j'améliore ma performance de production carbone puisqu'elle n'a pas été polluée entre dans une transformation, on va dire. OK? Donc, voilà. Donc, vous pouvez tout mettre en équivalent. Et on sait que dans les, comment dire, les abacs américaines, quand je fais du semi sous couvert végétal, c'est à dire le top de la technologie du CIRAD dans le non-travail du sol, on stocke à peu près une tonne de carbone hectare en bilan net. D'accord? Je gratouille un peu, je fais des faux semis, mais je ne travaille pas beaucoup, je couvre beaucoup. D'accord? Je fais des techniques culturales très simplifiées. Je stocke encore une demi-tonne de carbone. Et quand vous êtes avec des systèmes de travail du sol intensif, en fait, vous avez une perte. Là, je ne l'ai pas mis, mais il faudrait le mettre en rouge. Perte. On a une perte nette. Et la perte, en fait, vous les avez comme ça. Quand vous faites des bilans humiques, le bilan humique, ça devrait être un outil pour nous, pour travailler la séquestration du carbone. La ligne noire, en fait, c'est j'ai enlevé tout de ma parcelle. Toute la paille, tout le grain est sorti, il ne reste que les racines. D'accord? On se rend compte qu'on peut comparer labours conventionnel bio, techniques simplifiées conventionnelles bio, semi-directes en conventionnel et en bio. Et systématiquement, le bio est en difficulté par rapport au conventionnel parce que c'est moins de rendement végétal. Donc, un des pivots de la productivité des systèmes, c'est le rendement du végétal. Donc ça, rendement maximum sur le végétal. Alors là, il faut cogiter un peu et on se rend compte que je perds le carbone. Le rouge, c'est zéro. Voilà. Je ne gagne pas du mus dans le sol. En fait, il n'y a aucun système qui gagne de l'humus dans la partie où on exporte les résidus. Même quand je ne travaille pas le sol, ça ne marche pas bien. Alors, imaginez que maintenant, quand je ne travaille pas le sol, j'ai encore peu de rendement parce que l'hypothèse, là, à l'INRA, c'est moins de 30%. Eh bien, je ne peux pas remettre de l'humus dans le sol. Voilà. Alors là, tu te dis, bon, OK, donc il faut du rendement. Ça, c'était à peu près fixé. Et des fois, mes rendements, ils ne sont pas moins 30%, c'est moins 50%. Donc, ça accentue votre courbe. Donc, en fait, dans la phase où vous enlevez les résidus, vous ne pouvez pas remettre de la matière organique dans le sol. Donc, il faut mettre. Donc, vous achetez des intrants, de la matière organique, du fumier, du je ne sais pas quoi, du compost. Vous mettez. Donc là, on réfléchit 100 mètres et on regarde la performance du végétal. On se rend compte que vous avez deux lignes au milieu, la bleue et la verte, où vous êtes proche du zéro, sauf les deux du bout, là, qui ne travaillent plus la terre. Mais ceux-là, ils ont soit laissé la paille, soit ils ont exporté la paille et remis un couvert végétal, un engrais vert. D'accord ? Eh bien, le seul système qui améliore un petit peu le sol en termes de séquestration de carbone, c'est le système que je ne travaille plus. Et donc, j'ai enlevé la paille et mis un engrais vert à la place, ou l'inverse, j'ai laissé la paille et pas d'engrais vert. D'accord ? Et on continue, on regarde si on laisse tous les résidus. C'est-à-dire que la courbe du haut, c'est une courbe où j'ai mis toute la paille plus un engrais vert à 3 tonnes hectares. Eh bien, même le travail du sol va commencer à mettre un petit peu d'humus. 500 kilos de carbone hectare, par exemple. Et quand je suis en bio, que je n'ai pas le rendement de mon système tout à fait, rendement végétal, donc je restitue moins de paille et moins d'engrais vert, je reviens proche du zéro. Donc, si je veux faire quelque chose dans mon sol, vous êtes souvent dans cette ligne-là ici, eh bien, pour me sortir d'un piège, il faudra que j'aille voir d'autres pratiques qui pourraient, celles du bout ici, être bien meilleures là. D'accord ? Et on se rend compte que, en fait, selon le rendement du végétal du système, vous allez pouvoir mettre énormément de résidus, donc stockés de la matière organique pour améliorer la fertilité organobiologique du sol. Et en fait, en agriculture biologique, on identifie, quand on fait mouliner un modèle à l'INRA, on identifie que c'est en fait le rendement du végétal qui est la plus grande variante, d'accord ? Qui conditionne quelque chose au bout. Donc ça, il faut vraiment se le fixer dans le débat. Je suis en bio, je dois produire du végétal et ce végétal, je dois l'utiliser correctement. On va visiter ça. La fertilité organobiologique d'un sol, qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que maintenant, j'extrapole à vos systèmes maraîchers, c'est pire, puisqu'il y a un légume, c'est zéro retour. C'est un petit peu de racines, un petit peu de feuilles, mais ça vaut rien. Et on verra pourquoi ça vaut rien. C'est grosse valeur, nutrition, production, mais pour ce qu'on a besoin de faire, zéro. Donc, question, fertilité organobiologique d'un sol, qu'est-ce que c'est ? Donc, de l'eau, de l'air, d'accord ? De la vie, du carbone, un cycle du carbone. Une couverture permanente. Une couverture permanente. Du NPK. Le mot qui fâche. Pas de blocage. Pas de blocage. En fait, la fertilité organobiologique d'un sol, on peut le résumer dans une formule lapidaire. Ce sol, plus il va manger, plus il va produire. En fait, mettez-vous dans la tête que votre sol, c'est un super tube digestif, en fait. D'accord ? Plus vous le nourrissez, plus vous produirez. Il n'arrive pas à un sol de saturation ? Je vais te montrer, justement, le dossier qui fâche, il est là. Je ne sais pas. Tu peux le remettre, t'inquiète pas. En fait, on est dans une analyse de cas de ce qu'a fait ici François. On commence la réflexion 2011 et puis on vient avec toujours des interrogations particulières et on essaye de les adapter. Donc ça, c'est le cycle de ce que vous avez vu lors de la journée maraîchage sur sol vivant, dans la visite chez François. Et puis, on se rend compte qu'on a démarré quelque chose là et puis tout à fait au bout, en 2014, ça produit comme un système conventionnel. On n'a jamais mis un kilo d'engrais. Alors là, ça nous a un petit peu médusé. C'était la théorie avant que ce soit fait pour la première fois. Alors, je l'ai fait d'une autre façon sur un autre dossier. Je vais vous l'expliquer parce que c'est important. Il s'agit de comprendre comment ça pourrait marcher. Et donc, en fait, si je lis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, qu'est-ce que je lis sur le graphique en vert et en rouge ? Oui. Et quel est l'intrant qu'on a utilisé pour le mettre en production, ce sol-là ? Voilà. De la paille, du carbone, de la paille et du carbone et de la paille et du carbone. D'accord ? Alors là, en l'occurrence, du BRF, mais ça aurait pu être des feuilles mortes, des racines, à la limite, peu importe. Donc, on va se rendre compte qu'on a mis du BRF plus des couverts végétaux, etc. Et qu'on va restituer au sol des quantités énormes de fibres carbonées fraîches. Et puis, qu'au bout du compte, à un moment donné, ça va se mettre à produire. Et puis, actuellement, on se dit que ça produit beaucoup. Et on ne sait pas tout, là, après. On ne sait rien, d'ailleurs, même. C'est-à-dire que là, on fait des reliquats d'azote depuis deux ans. Il y a tous les mois 100 à 150 unités d'azote dans le profil disponible pour du végétal qui pousse. C'est-à-dire que je plante n'importe quoi, n'importe quand. Ça peut pousser comme si vous aviez mis 100 unités d'azote type ammonitrate. Complètement magique. Donc, je mets de la paille qui n'a pas d'azote et j'ai plein d'azote dans le sol disponible pour le végétal. Comment ça marche ? La première question que je dois me poser, c'est quand je suis dans ton bois. La feuille morte, elle tombe au sol et elle fait combien de carbone ? 100. Voilà, allez, on va dire le C sur N, 100. Ça veut dire que j'ai 100 carbone qui arrivent et qui tombent sur le sol. Ma feuille morte tombe, blanc, 100 carbone. Et donc, le C sur N, s'il est de 100, il y a combien de N en dessous du 100 ? Voilà, 1, 1. D'accord ? Donc, on comprend que quand la feuille morte tombe par terre, c'est que du carbone, quasi. Il n'y a quasiment pas d'azote dedans. Bon, puis maintenant, on va plus loin, on regarde l'humus. Dans l'humus, quand c'est fini, quand le job est fini, alors qui fait le job comment ? Quand le job est fini, quel est le rapport carbone-azote de l'humus ? Oui, stable, il est de 10. Donc, à côté, vous écrivez 10. Donc, 10, c'est quoi ? C'est 10 carbone et combien d'azote ? Toujours 1. Ça m'embête, ça. Il n'y a toujours qu'un azote. Oui, c'est une proportion. Pour passer de 100 carbone à 10 carbone, je dois faire quoi si je fais des maths ? Je dois enlever du carbone ou rajouter de l'azote ou alors les deux en même temps. Alors, d'après vous, c'est l'un ou l'autre ? Non, c'est les deux en même temps. En fait, pour enlever le carbone, réellement, je dois le manger. Et ensuite, le fait que je le digère et que je respire, je le rejette. D'accord ? Donc, il y a une phase très importante. Pour réduire, pour passer de 100 carbone à 10, je vais le manger. La fonction très, très, très importante pour te maintenir en vie, tu dois digérer tes fibres carbonées fraîches. 5 fruits et légumes par jour pour être en forme. Eh bien, si c'était pareil pour le sol, de la diversité de fibres pour être en forme. D'accord ? Vous voyez ? En fait, on va retrouver les mêmes phénomènes à l'œuvre partout. Alors, on continue. Donc, que se passe-t-il dans mon tube digestif ? Tu as une dégradation, tu as une micro-froid qui va récupérer les sucres. D'accord ? Il va casser les molécules et va récupérer des sucres. des sécisses, quelque chose. Tous les êtres vivants devraient, à mon avis, ou fonctionnent pareil, si vous voulez un petit peu les caricaturer. Et donc, du coup, ça va passer où ? Ça va passer dans le sang via la membrane. D'accord ? Et puis, on va voir comment ça passe. Parce que là, il y a des trucs qu'on n'a pas bien visités. Donc, du coup, ça passe dans le sang. Donc, que fait le sang, là ? Dans le tube digestif. Il se charge en sucre. D'accord ? Un hydrate de carbone issu de la digestion. Et donc, que pourrait-il arriver au sang s'il prend des trucs ? Oui ? Il pourrait être trop chargé. D'accord ? Donc, il va augmenter sa pression. Donc, la pression de ton sang, pour que tu sois en forme, elle est quoi ? Elle aurait du stable. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le sang. Il essaie de se réguler. Voilà. Il va se réguler. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il régule où ? Dans les rues. Donc, il distribue ses sucres. Ben, il les amène dans les cellules, etc. Et quand il dépose dans les cellules beaucoup de sucre et des ATP, de tout ce que tu veux, ben, il récupère du métabolisme le CO2 et de l'eau. D'accord ? Pour compenser sa charge. Le sang, en fait, il va se charger toujours de façon équivalente. Donc, il donne des sucres et il récupère de l'eau et du CO2. Où est-ce qu'on échange l'eau et le CO2 ? Ben, dans les poumons. Et toi, tu le recraches. D'accord ? Alors, maintenant, le problème, ça, je comprends le CO2. Je l'ai mangé, je le digère, donc je le recrache. Donc, je perds le carbone par rapport à mon humus. Alors, maintenant, comment je gagne l'azote ? 80% de ce que vous respirez, c'est de l'azote. Alors, est-ce que dans les poumons, il rentre de l'azote ? Ben, ouais. Et donc, qu'est-ce qui rentre avec l'azote ? De l'oxygène, c'est les deux grands gaz, on va dire 80-20. 0,04% de CO2, il n'y en a pas. Et puis, quelques autres trucs, il n'y a pas beaucoup non plus. D'accord ? Donc, oxygène, azote. L'oxygène, il sert à quoi ? Voilà, à brûler le carbone, justement. CO2. Parce que vous allez rentrer des C6, H12, quelque chose. Et donc, vous allez brûler ces C6 avec de l'oxygène. Donc, l'oxygène, c'est le gaz qui vous tue aussi sûrement qu'un coup de fusil chez Charlie. Ben oui, c'est le comburant, c'est la combustion du système organique. D'accord ? Donc, les végétaux, avec 20% d'oxygène ou 18 dans l'air, quel est le risque du végétal avec tant que ça d'oxygène produit ? Ben, c'est de brûler instantanément sur place. Donc, que font les végétaux ? Pourquoi ne brûle-t-il pas ? Non ? Oui ? En fait, ils vont contrôler la combustion par des antioxydants. C'est ce que vous appelez des vitamines, des phénols et des machins. D'accord ? Donc, tous les végétaux ont construit un système pour, comment dire, pour lutter contre l'oxydation, qu'on appelle des antioxydants, des oméga-3, des oméga-6, des vitamines, des polyphénols, etc. Il y en a à toutes les sauces. Pourquoi ? C'est pour contrôler le comburant. Parce que danger de mort avec ça. D'accord ? Donc, l'oxygène, c'est ce qui permet la combustion du carbone et qui va produire du CO2. Et puis, donc, l'azote, lui. Qu'est-ce qu'il va faire, l'azote ? Est-ce que l'azote, c'est un problème ? Oui, l'azote, c'est neutre. C'est-à-dire que, globalement, partout où il y a de l'azote, vous courez très peu de risques. On pourrait dire que, grâce à l'azote, vous êtes vivant. Donc, du coup, l'azote neutre, N2, c'est votre allié pour la vie. C'est le gaz où vous risquez absolument rien. D'accord ? Et donc, que va-t-il arriver à l'azote dans le corps ? À l'école, tu devrais apprendre que, quand tu respires, le sang, il se charge en azote. Eh bien, il va augmenter sa pression. Donc, il faut à tout prix que ça reste stable. Le sang, quand il va récupérer des sucres, il va dégazer de l'azote. Et donc, c'est pour ça que, dans la phase de digestion, d'accord, vos fibres carbonées, elles s'enrichissent avec les clostridries et du tube digestif, notamment, qui sont, en fait, qui vont récupérer de l'azote, du sang, et produire de l'ammoniaque NH3. Et du coup, vos bactéries du tube digestif, elles récupèrent l'azote parce que le sang, en fait, il doit équilibrer sa pression, d'accord ? Et en échange, il prend les sucres. Et donc, vous avez, dans le tube digestif, une fibre carbonée qui va se concentrer en azote par le métabolisme de la digestion. D'accord ? Donc, votre excrément, en fait, il est enrichi en azote parce que vous digérez du carbone. Oui, oui, c'est le sang qui vous fait la régulation du cycle. Alors, je suis tombé là-dessus par hasard parce qu'on se posait cette question-là il y a déjà très, très longtemps à cause du BRF. La grande question, c'était, c'est un C sur N entre 50 et 100, ce produit-là, donc la paille, etc. Et l'humus, c'est à 10. D'où vient l'azote ? Du coup, on faisait des hypothèses. Ça vient de l'air. Oui, mais comment ça rentre dans le sol et comment ça y reste ? En fait, vous pouvez faire un truc très simple. C sur N de 100, la paille, multiplié par 10 azote, d'accord ? Eh bien, vous avez un C sur N de 10 de l'humus. Donc, ça veut dire que pour digérer le carbone, le sol, il a récupéré 10 unités d'azote dans l'air. Alors, ce n'est pas 10 puisque c'est une compensation entre l'oxydation, la digestion du CO2 que tu recraches et la récupération d'azote, d'accord ? Il y a les deux métabolismes qui fonctionnent en même temps. En gros, on dit que pour une tonne de paille, il faut 5, 6 unités d'azote pour l'humifier. Par la digestion du carbone grâce aux êtres vivants, je suis capable d'intégrer beaucoup d'azote dans le sol. Et donc, je mange du carbone et je chie de l'azote, littéralement, au sens propre. Et donc, comme l'azote est un facteur limitant de la productivité de mon végétal, qu'est-ce que je dois faire dans le raisonnement ? Plus je mange du carbone, plus je risque de chier de l'azote. Du coup, l'azote du sol ne vient, alors écoutez bien, jamais, jamais, jamais d'une nodosité de légumineuse. C'est-à-dire une nodosité de légumineuse, jamais, jamais, jamais n'est capable d'enrichir le sol en azote. Alors si, un petit peu, mais c'est à la virgule, c'est après la virgule, si vous voulez. C'est une usine à azote qui produit de l'azote que la plante a besoin pour faire de la protéine en flux tendu. C'est une façon d'enrichir le sol en azote, mais il faut faire les deux mouvements. C'est-à-dire que ma légumineuse, elle a une symbiose efficace qui permet l'accumulation d'azote carboné, le végétal. Et si ce végétal revient intégralement au sol, vous allez avoir une consommation de fibres carbonées enrichies en azote qui enrichit d'autant plus le sol en azote. D'accord ? Oui ? À condition que je le mange, ce carbone-là. D'accord ? Et donc j'ai du carbone qui est plus ou moins riche en azote, c'est tout. D'accord ? C'est le fameux C-sur-N du coup. Mais pour que l'azote soit dans le sol utilisable par une autre plante, il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix qu'il soit mangé. Maintenant, j'ai un cas d'école, un petit peu particulier, je retourne dans ma forêt et puis là, je me rends compte que je n'ai pas de légumineuse jamais. Ou très, très peu, si tu veux. Et puis qu'il n'y a que de la paille à C-sur-N à 100 qui tombe. Des fois, c'est un arbre qui tombe par terre. D'accord ? C-sur-N 400. Alors à 400, pour avoir 10, je dois trouver combien d'azote ? 40. 40 unités d'azote quand un arbre doit se décomposer. Je prends où l'azote ? Toutes les plantes sans exception ont besoin d'azote pour produire. Et donc l'expérience, on l'a construite avec ce raisonnement-là. D'accord ? On va envoyer beaucoup de carbone et on va espérer que quelqu'un le digère pour voir si on a de l'azote à bloc. Donc, allez, on y va. Des règles simples. Regardez. Je mets du BRF. Je suis jardinier. J'ai de la chance. Les déchets verts, les feuilles et les pailles, ça pourrait être peut-être moins cher que du compost élaboré ou d'un autre engrais. D'accord ? J'ai de la chance. En agriculture, c'est plus compliqué parce qu'on va se battre pour les kilos de paille maintenant. Mais cher maraîcher, il y a une vraie réflexion à produire. Donc, on met de la fibre riche en carbone. Donc, du bois raméal fragmenté. On l'a un petit peu incorporé au sol. Il ne faudrait peut-être pas le faire, mais bon, on démarre. Et puis, je regarde. J'ai beaucoup d'adventices au début. Mon taux de matière organique, il est plutôt faible et il va monter après. L'activité biologique, il n'y en a pas et elle va augmenter. Et puis, finalement, les résidus azotés, il n'y en a pas et ils vont augmenter. C'est-à-dire que je commence par une fin d'azote. C'est-à-dire, avant que la machine à recycler se mette en route, il me faut aller 4-5 ans. On va retenir ça. 4 ans. Alors, aujourd'hui, on se demande si on ne peut pas y aller en 2 ans. Parce qu'on est des hommes. On voudrait accélérer le rythme. Et donc, la réponse, c'est que oui, ça pourrait le faire. Il n'y a que la succession du cortège végétal et l'intensité que tu donnes au système qui change. Alors, on va nourrir et on va cultiver en même temps des couverts végétaux. Pour alimenter le plus possible en paille et en carbone le système. Et donc, la première question que je dois me poser, c'est laquelle ? C'est dégradé et ça doit pousser tout seul demain. La première question que je me pose quand c'est dégradé, elle est où ? Là, je vois que j'ai envoyé de la nourriture. Non, c'est qu'est-ce qui veut la manger ? Voilà, c'est les habitants. Par pitié, occupez-vous des habitants. Il y a un habitant pour qu'il s'exprime. Qu'est-ce qu'il a besoin ? De l'air, de l'eau, encore. Voilà, la maison en bon état. D'accord ? Et donc, au début, il n'y a pas beaucoup d'habitants parce que c'est assez, parce que la maison a été bousillée, cassée avec un outil principalement. D'accord ? Avant la chimie, l'outil qui détruit. D'accord ? Donc, on met de l'ordre. Premier responsable de la destruction des écosystèmes, les outils. La tronçonneuse, le bulldozer, le machin, la charrue, le mixeur. Et après, ça ne pousse plus, je mets des entrants chimiques. D'accord ? Et on accuse des entrants chimiques de tous les problèmes. Non. Qu'est-ce que j'ai fait comme imbécilité avant ? Donc, les habitats, les habitats, les habitats. Donc, il faut essayer que cette maison se mette en bon état. Parce que plus je mettrai de nourriture dans un habitat en bon état, plus j'aurai d'habitants. Et ça suit, en fait, c'est une espèce d'exponentiel d'installation des êtres vivants. Donc, je dois me préoccuper de deux choses. Donc, la nourriture et l'habitat. Le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert. On ne sort pas de ce raisonnement-là. Parce que c'est le raisonnement qui gagne. Donc, en même temps que je mets à manger, je ne détruis plus jamais la maison. Vous comprenez bien. Si je passe un outil dans le sol, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais détruire la maison, des champignons, du ver de terre, etc. Donc, je vais supprimer de l'efficacité aux êtres vivants qui doivent me manger le végétal. Donc, j'en mets plein. Et puis, on se rend compte que quand on a fini, retenez ce chiffre-là. 25 tonnes de paille à l'hectare. Retenez ce chiffre parce que ça pourrait se jouer là. Une salade, un engrais vert, de l'hémicellulose. D'accord ? Donc, une molécule simple avec peu de liaisons atomiques. D'accord ? La cellulose, c'est de l'hémicellulose condensée. Donc, en fait, tu complexifies la molécule. Donc, ça veut dire que tu as de plus en plus de liaisons atomiques et carbonées sur la chaîne carbonée. D'accord ? Et donc, la lignine. C'est très grosse polymérisation de la molécule. Donc, ça veut dire que dans le même volume de lignine, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie que dans le même volume de salade. Ou d'hémicellulose. Et donc, il va falloir qu'on regarde l'énergie de nos systèmes agricoles, non pas comme de l'énergie feu, ça brûle, mais comme de l'énergie métabolisable. D'accord ? C'est-à-dire que le monde biologique, il utilise une énergie moléculaire. D'accord ? C'est-à-dire que pour vivre, tu casses une liaison atomique à chaque fois. Qu'elle soit azote ou carbone. D'accord ? Et c'est ça, le secret. C'est pour ça que la forêt devient si performante grâce aux feuilles, aux racines et aux branches. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'énergie. Et donc, avec peu, tu vas beaucoup plus loin. Ça va appeler d'autres métabolismes sur le monde du vivant qui pourraient être très performants, mais qui vont mettre du temps à venir. La lignine, elle va principalement être dégradée par des champignons. Ça, c'est le gros truc. Lignine, champignons. Plus j'ai de lignine, plus je spécialise vers le monde du champignon. Donc, le champignon, c'est très intéressant. L'humus stable du sol est produit par les champignons. Donc, c'est derrière un produit qui minéralise lentement. Ça va doucement. Par contre, quand il y en a plein, il y en a beaucoup. D'accord ? Et pour transformer le champignon en humus, ce champignon, il va être mangé par tout un tas de micro-organismes associés. Des colamboles et des bactéries qui mangent les hyphémicéliens, en fait. D'accord ? Alors, vous commencez à comprendre les expériences menées. Donc, on nourrit et on construit la maison et on se rend compte, en fait, qu'on va avoir une fin d'azote. C'est-à-dire que le végétal que je vais planter là-dedans, il est incapable de pousser parce qu'il n'y a pas assez d'azote dans le sol. Parce que que fait le sol, en fait ? Il se charge en matière organique. Il remplit son réservoir à l'optimum avant de te le redonner. Et donc là, typiquement, ça a duré 5 ans ou 4. Oui, oui. Bon, allez. 4 ans sur. Retour sur investissement. Le problème coûtait cher quand même parce que j'ai besoin de produire, moi, tout de suite. Alors, dans la phase où je manque d'azote, qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas con ? Voilà, je mets une plante autonome sur son cycle d'azote qui n'a pas besoin que je lui en amène. Une légumineuse parce qu'elle va faire une symbiose. Elle va récupérer de l'azote de l'air. Et puis, finalement, quelle est la condition sine qua non à la survie de mes légumineuses ? Il faut surtout qu'elle puisse respirer, c'est-à-dire la structure de ta maison, ce qu'on appelle la compaction, etc. La mise à aérobie du sol, c'est l'élément clé. D'accord ? La porosité organobiologique du sol, sa mise en bon état, c'est un des éléments clés du système. Si je ne peux pas respirer, je ne peux pas avancer. Alors, c'est... Voyez l'expérience. Et donc, dans ce débat-là, aujourd'hui, l'idée, c'est de condenser ça en un an et demi. Mais en fait, on pourrait démarrer tout de suite avec une fin d'azote à condition de cultiver que des légumineuses. Et une fois que c'est en état, je peux produire n'importe quoi. Et donc, j'ai un gros problème. Une fois que c'est en route dans la production, qu'est-ce que je dois faire attention ? À quoi je dois faire attention ? Une fois que la machine est en route, la maison en bon état, beaucoup de biodiversité, beaucoup de mangeurs de carbone. Mais après, c'est la nourriture, le facteur limitant. Si je ne nourris pas la machine qui recycle tout, je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc, ça veut dire quoi ? Une année, imaginez, là, on est sur 25 tonnes. Je n'ai pas de rendement. Je passe à 10 tonnes de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement derrière ? Une punition. Le recyclage, il baisse d'autant. C'est-à-dire que dans la forêt, cette performance de la forêt, elle est obtenue par la régularité du retour du rendement polycondensé en énergie carbonée et la stabilité des êtres vivants qui digèrent tout le temps de façon continue. Pour nous, c'est la nutrition, la respiration, la maison en bon état et surtout jamais le moindre coût de chaleur là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit climatisé pour que ça fonctionne bien à l'abri du soleil tout le temps. Parce que le soleil, c'est ce qu'il y a de pire pour les micro-organismes. Ça les stérilise et ça les tue. Ça les brûle en fait. Donc, si le sol voit la lumière, attention, danger de mort. C'est-à-dire que vous allez sans doute perturber quelque chose qui mange les fibres de carbone. Le métabolisme des êtres vivants, il est capable d'entretenir la chaleur du sol. Mais pour que ce métabolisme fonctionne, qu'est-ce qu'il lui faut ? Toujours pareil, à manger et qu'est-ce qu'on a fait ici dans la baraque ? Voilà, c'est-à-dire qu'on a bio-climatisé, on a créé une isolation qui est capable d'amortir les excès de température. En fait, l'activité biologique, son optimum de fonctionnement, c'est 25 degrés C. À 40 degrés, qu'est-ce qui pourrait vous arriver ? Oui, vous commencez à mourir à 42 degrés, moi, quick. Voyez ? Le seuil de température, mon métabolisme à 42 degrés, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. D'accord ? Et en fait, les êtres vivants, c'est pareil. Ils évoluent à l'intérieur d'une plage de température, on va dire de 0 à 30 degrés. C'est l'optimum, 20, 25. D'accord ? Et donc, pour réguler le fonctionnement de température du sol, qu'est-ce que je dois faire ? Mais je dois créer une isolation. Je le couvre avec un paillage, etc., etc. Et puis, ça tombe bien. Le paillage, il est... Biodégradable. Mangeable. Biodégradable. Et quand il va être biodégradé... Il va fixer de l'azote. Il va fixer l'azote dans la phase de digestion. Et vous allez produire un excrément enrichi en azote. Voilà. Et à un moment donné, ça va revenir dans le circuit. OK ? Donc, tous les éléments du dispositif sont hyper importants. Donc, je me promène dans les champs, les mains dans les poches. Et qu'est-ce que je vois ? Pas de paille. Pas d'isolant. Pas à manger. Mais tout de suite, je sais. Tu regardes et tu sais que ça ne va pas. D'accord ? Mais je ne vois pas de biodiversité. Pas de vers de terre. Pas de limaces. Ou très peu, etc. En fait, tu vois la biodiversité. C'est une agriculture qui a une chance inouïe. Vous voyez le bon résultat. Vous voyez des vers. Vous voyez des limaces. Vous voyez des champignons. Vous voyez de la paille. D'accord ? Donc, au regard, je sais où sont les bonnes pratiques. Et si je vois le sol nu et la machine, je dis, ah mince, là, il va y avoir du boulot un peu. Vous voyez ? Et donc, vous avez une agriculture qui a une chance inouïe parce que les bonnes pratiques, elles se voient. Il n'y a pas besoin d'un mec de l'INRA qui vous dit à faire des mesures complexes, etc. Non. Je sais que s'il y a des vers de terre, des champignons et plein de bactéries et plein de biodiversité, là-dedans, et que c'est bien nourri et bien couvert et jamais travaillé, toujours couvert, jamais travaillé, je sais que c'est pas mal. Ça se voit. Pas besoin de mesurer. Pas besoin de mesurer. Pas besoin de mesurer. – Sous-titrage FR 2021